Le journaliste a écrit un certain nombre d'articles sur les problèmes financiers, les problèmes du logement et les différents aspects de la vie économique. Il a aussi participé à une action, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, qui s'appelle Jeudi Noir, qui était une action pour le logement surtout. Et puis voilà, il a été chez les Verts, il a fait sans doute beaucoup plus de choses que je peux dire en quelques mots. J'aurais juste souligné qu'il a sorti avec un collègue, un ouvrage, il n'y a pas très longtemps, sur le Cameroun, sur France-Afrique. Et je pense que, bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça pourrait être intéressant de regarder, je ne l'ai pas lu, alors je ne sais pas comment dire, mais de regarder d'un peu plus près ce qu'on tient à ce type de page. Voilà. Alors en gros, ce soir, on a dit, on parle de la question du logement. Alors la question du logement, en deux mots, c'est quand même une question un peu complexe à appréhender. On ne sait pas si c'est une question sociale, une question politique, une question vitale. Le logement, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un objet comme une voiture qu'on peut jeter, et puis on la remplace, et puis on en trouve un autre. C'est un objet qui est lié à l'identité. Donc on est dans un système assez mélangé, où les valeurs, les enjeux sont, je dirais, presque très différents selon les entrepreneurs du logement. Là, on va entendre la Fondation Abépierre, donc le mal-logement d'abord, surtout. C'est sans doute des réflexions un peu plus larges, bien sûr, qui vont en déborder. Mais on entendrait l'union sociale de l'habitat, on aurait autre chose, on entendrait Next City ou un promoteur immobilier, on aurait encore autre chose sur même la nature même du logement et le besoin de logement. Voilà, alors je n'en dis pas plus, je laisse Manuel démarrer à sa façon. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas, je suis ravi de venir discuter avec vous, tant plus que j'ai appris que vous aviez eu déjà des discussions au cours des dernières années sur la question du logement, donc on pourra confronter un peu nos idées à ce sujet. En quelques mots, quand même, sur la Fondation Abépierre, puisque vous connaissez sans doute évidemment le nom, mais parfois il y a des confusions par rapport à MAU, c'est sûr, ce que fait réellement cette fondation, et du coup, au nom de quoi je m'exprime aujourd'hui, c'est une fondation qui a été créée il y a à peu près 25 ans, évidemment, par l'abbé Pierre et ses proches, qui est donc autre chose qu'Emmaüs, mais qui est évidemment dans la même famille. Donc comme vous le savez, Emmaüs s'est créé dans les années 50, lorsque l'abbé Pierre, face à la crise du logement, qui avait une toute autre dimension, et on pourra comparer les deux périodes, de l'après-guerre et d'aujourd'hui, avait lancé, après avoir créé les premières communautés Emmaüs, avait lancé cet appel de 54 pour réveiller les consciences, et qu'il y a eu beaucoup d'écho. Donc ça s'est ensuite développé par le mouvement Emmaüs, qui a pris une ampleur très forte, les communautés Emmaüs, et puis toutes les activités d'insertion par l'activité économique en France et à l'étranger. Ce sont des associations ? Oui, tout à fait. Ce sont des associations. Et donc, il y a à peu près 25 ans, l'abbé Pierre et ses quelques compagnons se sont dit qu'il y avait un besoin de créer une autre structure, toujours dans le même univers, les mêmes valeurs, mais qui serait une fondation, pour le coup, la fondation Abbé Pierre, dont le but serait de collecter de l'argent pour financer des projets d'accès au logement, et pour susciter, pour créer de l'expertise autour de la question du logement. Parce qu'Emmaüs s'intéresse évidemment au logement, mais aussi à la pauvreté en général, aux migrants, à l'insertion professionnelle, etc. Et le logement finalement était un champ parmi l'autre. Et Emmaüs, c'était toujours un peu des actions de terrain, vraiment au plus proche du terrain, et donc avait du mal parfois à rassembler des connaissances, à mener des études, à interpeller les pouvoirs publics autour d'un sujet qui a gagné en complexité, en technicité au fur et à mesure des décennies. Et donc cette fondation, comme toutes les fondations, a pour but de récolter de l'argent. Donc maintenant on a une collecte de plus de 45 millions d'euros chaque année. Donc c'est un acteur financier dans le monde du logement qui est évidemment très modeste par rapport aux mastodontes qui font de l'immobilier. Ça peut être Mexity, Bouygues, ou les bailleurs sociaux qui possèdent 100 000, 200 000 logements, et évidemment la puissance publique. Mais avec nos 45 millions d'euros chaque année, on participe quand même à faire connaître la question du logement, à aider concrètement des associations sur pas mal de champs, résorption d'habitants indignes, accès au logement social, mobilisation des bailleurs privés, participation des habitants dans les quartiers politiques de la ville, etc. Précarité énergétique, on essaie aussi d'aborder des champs un peu plus nouveaux. Et puis par rapport à d'autres fondations, dont l'activité est de récolter de l'argent et de le redistribuer à diverses associations, on finance 900 projets associatifs par an, on a aussi l'envie, l'appétence, et c'est l'héritage du fondateur, de documenter la crise du logement et puis d'interpeller, en disant que le logement, c'est pas qu'une question de générosité, de solidarité privée, où chacun peut faire des dons, des lègues, etc. C'est avant tout quand même une question politique. Et donc on sait bien que c'est pas avec nos 45 millions d'euros qu'on va pouvoir changer la vie des gens, qu'on va pouvoir résorber la crise du logement. On pourra juste avec ça montrer que c'est possible de mener quelques actions, modestes évidemment, par définition, mais surtout d'inspirer l'action publique, l'action politique, et de créer des connaissances, de faire passer le message dans l'opinion et auprès de nos décideurs. Donc c'est pour ça que depuis 22 ans maintenant, il y a un rapport annuel sur l'état du mal logement, qui, progressivement, au début c'était assez confidentiel, mais progressivement, est devenu un document de référence au cours de l'année, qui est présenté autour du 1er février chaque année au public, aux médias et aux décideurs politiques, qui fait un peu le point sur l'état du mal logement et qui essaie de faire l'état de l'art, l'état du consensus du monde associatif, des experts, plutôt sur la question du mal logement. Je pense que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a plein, on peut aborder la question du logement par beaucoup de bouts. Nous, notre lorniette, c'est la question des mal logés. Comment on peut agir sur le monde de l'immobilier pour améliorer le sort des mal logés ? Donc on a ce rapport qui a gagné en épaisseur, maintenant qui fait 428 pages cette année, pour le 22e, et qu'on présente au public et aux décideurs. Cette année, le 31 janvier dernier, on a invité les principaux candidats à l'élection présidentielle à venir défendre leurs idées. Et nous-mêmes, dans notre rapport, on a fait 15 grandes propositions sur plus de 200 pages, sur un peu tous les aspects qui sont liés à la question du logement. Voilà, c'est celui-ci qui va passer et essayer de confronter les propositions des uns des autres et les nôtres. On n'avait pas invité Marine Le Pen, pour les mêmes raisons que vous, puisque je crois qu'on a signé le même texte à peu près, mais sont venus Emmanuel Macron, François Fillon, Yannick Jadot, qui était candidat à l'époque, Benoît Hamon, et puis une représentante de François Fillon, qui avait des ennuis à ce moment-là. Donc voilà, on sert aussi à rappeler que le logement est une question politique, et pendant cette campagne, ça a été assez difficile, mais au moins, pendant une journée, ils en ont parlé. Je vais présenter quelques idées à débattre, puis vous n'hésitez pas à m'interrompre, on n'est quand même pas nombreux, donc c'est aussi l'occasion de discuter de manière un peu informelle. Tout d'abord, l'évolution de la crise du logement. Où est-ce qu'on en est ? Les grands chiffres ? Nous, on dit souvent qu'il y a 4 millions de mal logés, mais... Est-ce que tu pourrais préciser, on va commencer. Qui fait ? Qui sont les auteurs ? Quelles sont les méthodes pour faire tout ça ? Parce que c'est un compliqué, il faut de la formation. Oui. Il faut dire comment... Voilà. Tout à fait. Alors, on a une direction des études, dont je m'occupe à la Fondation Adepierre. On est 5 ou 6 chargés d'études, de formation sociologues, économistes, statisticiens, journalistes, juristes. On s'appuie sur un conseil scientifique qui se réunit tous les mois de l'année, avec notamment des universitaires comme Jean-Claude Drian, qui est une référence dans le monde du logement. René Balin, qui est notre directeur scientifique et qui a participé aux 22 rapports sur l'état du mal logement, qui a été un universitaire maintenant à la retraite de Grenoble, qui est sociologue. Et puis, on s'appuie sur un bureau d'études qui s'appelle FORCE, une fondation recherche sociale, que nous finançons chaque année pour mener des enquêtes de terrain auprès des mal logés. C'est quand même une des spécificités et un des points importants de notre rapport. C'est qu'on étudie beaucoup les politiques du logement, mais toujours à travers le regard, la parole des personnes mal logées elles-mêmes. Et puis, pour aller voir concrètement comment ça se passe dans les différents dispositifs mis en place par la politique publique, les différentes collectivités. Donc, on s'appuie sur ce comité de pilotage. On s'appuie aussi beaucoup sur l'expertise interne de la fondation. On a beaucoup de chargés de mission qui ont pour rôle de distribuer des subventions pour les associations qui viennent en aide au bidonville, précarité énergétique, d'audi, etc. Donc, ce sont des personnes qui deviennent des experts très pointus sur leur sujet. Donc, on fait remonter leur expertise pour nous inspirer dans nos analyses. Et puis, on s'appuie évidemment beaucoup sur la statistique publique, puisque nos chiffres du mal-logement ne sont pas des inventions aux doigts mouillés de la fondation, mais sont des exploitations d'enquêtes statistiques, en particulier l'enquête nationale logement de l'INSEE, qui paraît de temps en temps la dernière étant de 2013. On s'appuie aussi de plus en plus sur les agences régionales de la fondation Abbé Pierre. Au départ, on était une agence, une fondation assez jacobine, un peu comme la politique du logement d'ailleurs. Et puis, on a désormais neuf agences régionales, parce que la politique du logement elle-même, c'est de plus en plus décentralisée. Et donc, on ne peut pas agir et penser la crise du logement uniquement au niveau national, même s'il y a évidemment des leviers nationaux très importants, mais il y a des marchés du logement qui sont extrêmement divers sur le territoire. Et donc, il faut aussi agir localement à travers des représentants locaux. Nous, on appuie beaucoup la décentralisation des politiques du logement pour être au plus près des besoins qui sont très divers. Donc voilà, c'est ça un peu notre... C'est un auteur collectif, on va dire, même si je pilote cet ouvrage depuis trois ans. Et puis, on s'appuie bien sûr sur tous les jeunes chercheurs, les enquêtes publiques, les différents observatoires publics, du 115, des SIAO, du monde de l'hébergement, du monde du logement social, avec qui on travaille de manière très étroite toute l'année. On participe notamment à l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, l'ONPES, qui lui-même est un observatoire public, qui déjante des enquêtes. Donc tout ça, on a ce rôle-là, au-delà de simplement nos enquêtes propres, nos analyses propres, de rassembler avec pédagogie, dans un manouvrage, des statistiques qui sont très nombreuses, mais très éparpillées dans le monde du logement, et auxquelles on essaie de donner un peu de sens. Parce que le citoyen lambda, le journaliste, qui n'est pas spécialisé, a du mal à aller collecter des données qui sont très disparates. Donc on essaie de leur donner du sens. Et c'est un peu le rôle de nos chiffres du mal-logement, notamment les 4 millions de mal-logés, qui sont une construction, dans le sens où c'est nous qui façonnons ce chiffre-là, mais ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est une agrégation de statistiques auxquelles on donne du sens, que l'INSEE, qui n'a pas vocation à avoir une parole publique, l'INSEE a un peu de mal à faire émerger ce chiffre qui aujourd'hui fait un peu consensus dans le monde du logement. Chaque fois que vous lisez un article, chaque fois qu'un responsable politique commence un discours, il rappelle les 4 millions de mal-logés, selon la fondation Ambuquer. Donc c'est une construction qui peut se discuter, c'est l'objet un peu d'aujourd'hui, mais qui est rarement remise en cause directement par nos différents partenaires, même des acteurs avec qui on est en opposition, constructives, mais parfois on n'est pas d'accord avec tout le monde. Et tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet, quelques chiffres, je ne vais pas vous détailler ça, mais c'est justement pour vous montrer ce que c'est les chiffres du mal-logement. Vous voyez, il y a plusieurs lignes, il y a deux grands agrégats, les mal-logés, 4 millions de personnes, et en dessous, les personnes qui sont fragilisées par rapport au logement, 12 millions de personnes. Donc tout ça, vous le retrouvez en ligne, et puis si vous voulez, je pourrais vous laisser la présentation, mais c'est pour dire qu'on essaie de montrer de manière nuancée les différents échelons de gravité de la crise du logement. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a 15 millions de personnes qui sont en France touchées par la crise du logement, à un degré ou à un autre. Mais ce n'est pas du tout pareil, évidemment, d'être à la rue et d'être simplement en précarité énergétique chez soi. Donc on essaie de ne pas tomber dans des biais opposés qui seraient la crise du logement, c'est seulement les 143 000 personnes sans domicile, parce que ça touche aussi beaucoup d'autres personnes, peut-être des personnes ici dans la salle, ou vos proches, des enfants, des neveux, des connaissances qui ne sont pas forcément sans domicile, mais qui sont appauvris par la crise du logement, qui sont en surpeuplement, etc. Et en même temps, on dit, attention, la crise du logement, ça ne touche pas tout le monde. La plupart des gens en France sont bien logés. C'est d'ailleurs un des fils directeurs des chiffres que je vais essayer de vous présenter, des évolutions, c'est qu'on est, par rapport à 54, dans une situation bien meilleure en termes de confort de logement. Et quand on demande leur avis aux Français, est-ce que vous êtes satisfaits de votre logement ? En majorité, ils répondent oui. Et même beaucoup répondent qu'ils sont très satisfaits. Donc souvent, on nous demande, mais pourquoi, quand on vous écoute, on a l'impression que le mal de logement s'aggrave, et pourtant, les conditions de logement s'améliorent. Donc qui a raison ? Eh bien, en fait, les deux ont raison. Ce qui s'aggrave, ce sont les inégalités. Donc d'un côté, pour la majorité des Français, on est mieux logés, mais pour, alors, selon ce qu'on appelle le mal de logement, le mal de logement très grave, c'est quelques centaines de milliers de personnes, le mal de logement au sens très large, où les gens fragilisés par le logement, c'est 15 millions de personnes, donc c'est à peu près un ménage sur 4 ou 5. Donc c'est une minorité, mais une minorité importante. Donc on va essayer de voir, au-delà du nombre lui-même, de voir les évolutions, parce que c'est ça qui a plus de sens, qu'il y ait 3 millions ou 4 millions de mal logés, finalement, ça dépend beaucoup des définitions qu'on utilise, et ça ne dit pas grand-chose, ça donne un ordre de grandeur, mais finalement, ça ne donne pas une image très précise pour tout le monde. Juste en quelques mots. Ceci, par rapport aux années précédentes, quelle est la... Eh bien justement, je vais essayer de venir là-dessus, parce qu'on a une difficulté à mesurer l'évolution des 4 millions de mal logés en tant que telles. Pourquoi ? Parce que les enquêtes de l'INSEE sont déjà très espacées dans le temps, et changent, les questions changent. Donc on a du mal à avoir un périmètre constant sur toutes les questions. En revanche, on peut voir des évolutions indicateur par indicateur, et c'est là qu'on va voir ce qui s'améliore et ce qui se dégrade depuis quelques années. Mais quand même, pour vous donner un aperçu des situations de mal logement, juste pour les cités, sans entrer dans les chiffres, ce qu'on appelle les 143 000 personnes qui sont sans domicile. Il y a une partie qui sont sans abri, qui est dans la rue, avec le char, qu'on les voit, et puis une majorité d'entre eux qui sont des personnes hébergées en centre d'hébergement, ou à l'hôtel. Donc eux, ce sont la majorité des 140 000 personnes sans domicile. Après, on a des personnes qui sont privées de logement personnel, qui ont un logement, mais ce n'est pas leur logement. C'est des personnes qui sont hébergées chez des tiers de manière contrainte, que ce soit des amis, des cousins, la famille qui les héberge sur un canapé, sur une chambre d'amis, dans une chambre d'amis. Donc ça peut être dans des conditions à peu près correctes, mais on n'est pas chez soi. Donc il y a un moment, on sait qu'on est un peu fragilisé par ça. Et là, il y a toute une gamme de situations très diverses, entre l'étudiant qui habite chez ses parents, qui n'est pas spécialement à plaindre, et les personnes qui sont hébergées par des vagues connaissances pour une semaine ou deux, et ils savent qu'après, ils vont devoir repartir dans une situation d'errance. Après, dans les mal logés, on compte également des personnes qui sont privées de confort, donc qui n'ont pas d'eau courante, de douche, de WC, qui habitent dans des taudis. Les personnes en surpeuplement accentuées, donc des personnes à qui il manque deux pièces par rapport à une norme de peuplement standard. Donc ça veut dire des gens qui sont en grande difficulté. C'est-à-dire que, par exemple, deux couples vivent dans la même chambre, ça c'est une vraie difficulté. Trois, quatre enfants dans la même pièce. Donc voilà, c'est au-delà du... On n'est vraiment pas sur des situations juste d'inconfort un peu passager. C'est vraiment des situations qui empêchent les gens de mener des vies autonomes épanouies. Et puis, on a rajouté des catégories assez particulières qui sont les gens du voyage dans des mauvaises conditions d'habitat, 200 000 personnes. C'est quasiment tous les gens du voyage qui vivent dans des mauvaises conditions d'habitat. Il ne faut pas se mentir. Et puis, les résidents des foyers de travailleurs migrants qui attendent une rénovation. Donc ça, c'est les foyers de travailleurs migrants qui n'ont pas été traités par les plans depuis une vingtaine d'années. Et donc, vous avez peut-être certains d'entre vous en tête, ces images de foyers extrêmement dégradés où les gens vivent à 3 ou 4 par chambre. C'est vraiment pas du tout enviable. Là, sans aucun doute possible, on est sur des personnes qui sont vraiment mal logées. Après, dans les fragilisés, on a des situations qui sont moins graves. Des personnes qui vivent dans des copropriétés en difficulté où ça peut se dégrader très vite aussi. Donc là où il y a des impédiés qui sont fréquents et nombreux où la copropriété fonctionne très mal. Des locataires en impayé de loyer ou de charge, ça veut dire que même s'ils sont dans un logement correct, ils sont menacés potentiellement d'une procédure d'expulsion. Donc c'est une forme de mal logement, déjà moins grave que les autres, mais en tout cas de fragilisation par rapport au logement. Les personnes en surpeuplement modéré, donc à qui il manque une pièce par rapport à la norme standard. Les personnes qui ont eu froid pour des raisons liées à la précarité, donc ça on demande, dans l'enquête de l'INSEE, là en 2013, on a demandé est-ce que vous avez eu froid au cours de l'année ? Et là on prend que les personnes des trois premiers déciles et qui disent qu'elles ont eu froid parce que le chauffage ne marche pas, parce que le logement est mal isolé ou parce qu'elles se sont privées volontairement de chauffage. Et puis une dernière catégorie assez importante, des personnes en situation d'efforts financiers excessifs. Donc ça c'est des personnes qui dépensent plus de 35% de leur revenu pour se loger et à qui il reste moins de 65% du seuil de pauvreté. Donc c'est des gens qui deviennent pauvres, on va dire, à cause du logement trop cher. Il y a des catégories qui sont recoupes. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont à 3... Absolument. Et donc c'est pour ça qu'on utilise essentiellement l'enquête nationale de logement de l'INSEE parce que ça nous permet d'identifier les personnes qui ont 2, 3 ou 4 problèmes différents et donc de ne pas les compter 2, 3, 4 fois dans nos additions. C'est pour ça qu'on enlève les doubles comptes et qu'on a 4 millions de personnes mal logées et 12 millions de fragilisées et que ça ne fait pas 16 millions, ça fait 14,6 millions de personnes parce que certaines cumulent plusieurs difficultés. Voilà. C'est une très bonne question. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas agréger des enquêtes très différentes parce qu'à un moment on agrégerait des données et donc des personnes qu'on compterait 2 ou 3 fois. Dans les différentes tendances, donc la question que vous posiez sur item par item, est-ce que ça s'aggrave ou pas ? Il y a quelque chose qui s'aggrave et c'est très visible, c'est le nombre de personnes sans domicile. Donc entre 2001 et 2012 qui sont les deux seules enquêtes de l'INSEE dont on dispose au niveau national, c'est les 140 000 personnes sans domicile dont je parlais, ça a augmenté de 50%. Donc là, c'est une évolution indéniable, très forte et encore, on s'arrête en 2012 mais là on est en 2017 et tout porte à croire que ça a encore empiré tout simplement parce que le nombre de places d'hébergement augmente ce qui est plutôt une bonne chose, ça dénote un effort de la part de la puissance publique mais il n'empêche que quand vous êtes en hébergement, en structure d'hébergement, vous êtes considéré comme sans domicile et donc ça veut dire que vous êtes en situation de grande précarité sachant que le nombre de places d'hébergement augmente mais tout porte à croire que le nombre de personnes sans abri augmente aussi ne serait-ce que parce que plus d'une personne sur deux qui appelle le 115 dans la journée pour avoir une place d'hébergement a une réponse négative donc ça ne suffit pas On a du chiffre des personnes qui dorment dans la rue enfin en nombre de nuits dans l'année Alors on a l'enquête sans domicile de l'INSEE demande aux gens où avez-vous dormi la nuit dernière donc c'est un moment T vraiment et sur les 143 000 personnes sans domicile il y a à peu près 15 000 personnes qui sont sans abri en 2012 donc c'est une petite partie donc 15 000 c'est pas énorme à l'échelle d'un pays aussi grand que le nôtre mais c'est très visible parce qu'on les voit surtout dans les grandes villes et parce que c'est très choquant On peut penser qu'ils sont difficiles aussi pour une enquête Oui alors l'enquête de l'INSEE c'est assez perfectionné ils mettent beaucoup de moyens ils vont voir évidemment les centres d'hébergement mais aussi les accueils de jour qu'ils voient passer les gens dans la journée même s'ils ne sont pas hébergés dans des centres d'hébergement et puis les centres de restauration sociale type Resto du Coeur etc. où quand on fait l'édition de tout ça on voit quand même la plupart des gens plus les maraudes etc. donc c'est sans doute un chiffre qui est sous-estimé mais on a fait le choix à chaque fois nous de prendre les chiffres sur lesquels on pouvait s'appuyer même si c'est sans doute davantage maintenant parmi les personnes sans domicile qu'on retrouve de plus en plus des types de publics par rapport à 2001 on voit de plus en plus de familles qui souvent ne sont pas laissées à la rue même si ça arrive mais la plupart du temps sont hébergées à l'hôtel notamment des mères célibataires avec les enfants donc c'est mieux qu'à la rue mais ce sont des conditions de vie extrêmement précaires souvent quand on change d'hôtel en hôtel et puis des hôtels où on ne peut pas faire la cuisine où on n'est pas chez soi où on peut quand la prise en charge hôtelière s'arrête on est dehors donc c'est très compliqué pour suivre des soins pour la scolarisation des enfants absolument pour le suivi des dossiers administratifs pour l'accès au transport à l'emploi ça précarise énormément les familles et des conditions avec des conséquences sur leur santé très importantes on voit de plus en plus aussi des personnes migrantes soit demandent d'ordre d'asile soit déboutées du droit d'asile et là on a vu de manière très spectaculaire avec Calais ou les campements parisiens mais même avant ça il y en avait de plus en plus on voit aussi beaucoup de jeunes ça c'est très inquiétant notamment des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance il y a une étude d'unité récente très intéressante qui a montré que dans la population française il y a 2% de la population qui a été placée dans son enfance c'est assez peu par contre quand on regarde dans les sans-domicile c'est 23% des sans-domicile qui ont été placés dans leur enfance ça veut dire que quand vous avez été placé vous avez 20 fois plus de risque que les autres de devenir sans-domicile ça c'est très inquiétant parce que quand vous avez une prise en charge jusqu'à 18 ans ou parfois 21 ans après par contre là on est un peu lâché dans la nature et jusqu'à 25 ans on n'a pas accès aux minima sociaux donc il y a un moment dans la vie on n'est pas du tout pris en charge et les barrières sociaux ont beaucoup de mal et même les centres d'hébergement etc ou les logements accompagnés ont beaucoup de mal à accueillir des personnes qui ont comme ressources 0 euro voilà c'est quand même très compliqué et donc ça incite à une vie d'errance très compliquée d'autant plus quand on n'a pas eu la chance d'avoir une famille qui peut aider en cas de coup dur comme c'est le cas des personnes qui ont été placées dans leur enfance on voit dernier public qu'on voit de plus en plus à la rue ou en hébergement sont les personnes qui ont des troubles sanitaires en particulier des troubles psychiatriques là aussi on estime qu'à peu près un tiers des 100 domiciles en tout cas en Ile-de-France a des troubles psychiatriques sévères et donc pour eux c'est très compliqué parce que se sortir de la rue c'est vraiment un parcours du combattant donc si vous êtes organisé motivé en bonne santé vous pouvez y arriver parce que vous allez voir des instances sociales vous prenez rendez-vous vous déposez votre demande de logement social vous faites un dossier d'allô vous essayez de trouver des formations vous allez à Pôle emploi etc. etc. et il y a un moment vous avez une chance que ça marche quand même parce qu'on est dans un pays où il y a des filets de sécurité mais quand vous avez des troubles psychiatriques quand vous ne pouvez pas suivre un traitement parce que vous êtes un jour à la rue un jour chez des amis un jour en squad etc. là les rendez-vous chez les centres sociales vous les ratez deux fois sur trois et puis quand vous avez la chance d'avoir peut-être un hébergement à un moment ou un logement social il y a des chances aussi que vous le perdiez parce que vous avez des hauts et des bas ou vous êtes en situation d'addiction et parfois on vous refuse dans les centres d'hébergement parce qu'on vous demande d'abord de suivre un traitement sauf que commencer un traitement c'est difficile quand on a des problèmes d'addiction ou des troubles psychiatriques alors quand on est à la rue c'est encore plus difficile d'avoir cette régularité ce suivi quand on est en errance c'est dur d'avoir toujours le même médecin etc. donc ça c'est les quatre types de publics qu'on retrouve de plus en plus parmi les personnes sans domicile donc ça à la fois ça reflète des politiques publiques défaillantes aide sociale à l'enfance migration soins et là on voit les conséquences sur notamment les personnes qui ont des troubles psychiatriques les conséquences de la désinstitutionnalisation du secteur depuis une quarantaine d'années qui part d'un bon principe de ne pas garder les personnes qui ont des troubles psychiatriques dans des institutions enfermées donc de se dire il vaut mieux qu'elles soient soignées dans la cité ça c'est très bien sauf que s'il n'y a pas de place adaptée de traitement adapté on les retrouve à la rue pour une partie d'entraide les personnes pas toutes évidemment mais une partie non négligeable et ça c'est un vrai aveu d'échec donc c'est l'échec de ces politiques là c'est aussi la traduction la plus grave la plus spectaculaire de la hausse des prix de l'immobilier et de la crise économique et sociale donc tout ça mis bout à bout c'est 143 000 personnes sans domicile c'est le haut de l'iceberg qu'on voit mais ça aussi ces évolutions hausse des prix de l'immobilier précarisation des couches populaires ça aussi d'autres conséquences en termes de logement moins graves moins spectaculaires mais qui sont quand même très importantes donc c'est ce qu'on va voir un petit peu là c'est les conséquences je ne vais pas détailler tout mais justement de cet échec des 143 000 personnes sans domicile et des peut-être 15 000 20 000 personnes qui sont sans abri à la rue il y a un collectif qui s'appelle le collectif des morts de la rue qui estime qu'il y a enfin qui recense 500 personnes mortes de la rue chaque année donc c'est plus d'un par jour en été comme en hiver qui meurent en moyenne à 49 ans donc là c'est vraiment par rapport à l'espérance de vie moyenne c'est terrible c'est vraiment la rue qui tue la rue et la pauvreté qui tue les gens très rapidement mais en croisant leurs fichiers parce qu'ils n'ont que les personnes recensées avec un nom etc en croisant avec les fichiers des médecins qui déclarent le décès de chacun d'entre nous avec la cause du décès et les médecins parfois disent cause sans domicile ils s'aperçoivent qu'ils en ratent chacun beaucoup et qu'une étude menée par l'INSERM a montré que les morts de la rue c'est peut-être plus de 2000 personnes chaque année en France donc ça c'est une catastrophe de grande ampleur dont on a du mal à voir vraiment la gravité alors donc cette crise du logement elle tue vraiment plusieurs fois par jour uniquement les personnes qui sont sans domicile et puis au-delà de la mort évidemment ça a des conséquences très fortes quand on est à la rue sur affection digestive affection dermatologique dépendance à l'alcool etc tuberculose et c'est le cas également des personnes qui sans être à la rue sont sans domicile en hébergement notamment les personnes à l'hôtel il y a eu des études très poussées qui montrent les effets sur la malnutrition l'obésité la santé mentale la dépression l'insécurité alimentaire des parents également des enfants donc c'est des conséquences qui sont moins moins évidentes mais qui sont malgré tout très fortes quand ça dure longtemps cette période d'hébergement après autre autre forme donc de privation de logement personnel c'est le fait d'être héberger de manière contrainte chez des tiers contrainte c'est-à-dire quand vous avez plus de 25 ans et que vous aimeriez décohabiter mais que vous ne pouvez pas le faire faute de logements accessibles financièrement ça a augmenté de 20% entre 2002 et 2013 donc là aussi c'est une tendance plutôt à l'aggravation donc c'est maintenant plus de 400 000 personnes qui sont hébergées de manière contrainte chez les tiers on a mené une étude sur ce qu'on appelle les tanguis contraints donc en référence au film Tanguy où c'était un jeune qui se prélassait chez ses parents très riche très aisé mais en fait la plupart des jeunes qui restent de manière pérenne chez leurs parents c'est par contrainte financière et on sait qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes même au-delà de 25 et même au-delà de 34 ans qui restent chez leurs parents donc avec des conséquences sur la capacité à fonder une famille à mener une vie autonome à passer à l'âge adulte alors que ce sont parfois des personnes qui ont fini leurs études qui travaillent qui parfois ont un CDI à temps plein mais petit salaire plus loyer trop cher égal on reste chez ses parents parfois très longtemps là c'est le chiffre positif parmi les personnes mal logées les personnes privées du confort sanitaire de base ça diminue fortement depuis des décennies mais ça continue encore à un rythme très important vous voyez entre 2006 et 2013 le nombre de personnes qui vivent dans un logement privé du confort sanitaire de base ça a baissé de 41% donc là c'est très rapide en cette année donc ça c'est très bien ça veut dire que quasiment tous les logements en France ont des toilettes une salle de bain un coin cuisine un mode de chauffage au moins chauffage électrique voilà donc ça c'est plutôt positif même si ça fait encore quand même 300 000 personnes qui sont touchées mais enfin en 54 c'était la majorité de la population qui vivait dans ces conditions là donc il faut voir le chemin parcouru nous on a tendance évidemment à la fondation à alerter sur ce qui va mal sur ce qui se dégrade ça pour le coup ça s'améliore fortement mais c'est compensé par d'autres formes d'inconfort d'autres formes de précarité dans le logement donc c'est difficile de mesurer enfin de comparer deux choses différentes mais enfin il y a des choses qui vont bien et des choses qui vont mal parmi les choses qui vont mal c'est ça c'est la précarité énergétique donc même si on a un moyen de chauffage même si on a une douche l'eau courante etc il n'empêche qu'il y a des gens qui ont froid chez eux et le nombre de personnes qui ont froid chez elles augmente fortement entre 96 et 2013 le pourcentage des ménages qui disent avoir eu froid pour différentes raisons ça va augmenter de 72% donc c'est très important et quand on regarde pour des raisons vraiment liées à la précarité entre 2006 et 2013 conséquence de la crise économique conséquence de la hausse des prix de l'énergie le nombre de personnes qui disent j'ai eu froid parce que j'ai volontairement éteint le chauffage parce que j'avais pas les moyens de payer les factures ça va augmenter de 44% donc là c'est spectaculaire quand même même si pour prendre des pincettes la notion de froid à domicile est une notion subjective c'est des gens on leur dit vous avez eu froid oui ou non ils disent oui ou non et peut-être que mes grands-parents avec la même température à leur domicile auraient dit on a pas froid il fait 15 degrés on est bien voilà parce qu'ils avaient la campagne les vieux ils ont froid alors les vieux aujourd'hui ont froid non mais les standards de vie ont augmenté pour tout le monde mais les vieux d'aujourd'hui ont peut-être froid plus facilement on va dire déclarent avoir froid plus facilement que les vieux il y a 50 ans parce qu'on vivait à la rue il y a 50 ans il y a 60 ans et aujourd'hui le confort ce qu'on attend dans le logement s'est amélioré mais c'est bien on est dans une société qui progresse tout à fait on demande est-ce que vous avez eu froid à un moment de l'année alors évidemment si c'est au printemps on peut penser que le froid est moins mordant mais enfin il y a des problèmes de froid il y a aussi des problèmes de chaud d'ailleurs qui sont moins massifs mais des problèmes de chaleur importants pour des logements qui sont mal isolés mal situés on peut avoir très chaud pendant l'année et c'est un vrai désagrément effectivement donc après il n'y a pas de raison de penser qu'aujourd'hui les logements sont moins bien isolés ou moins bien chauffés qu'avant mais on peut penser qu'il y a une augmentation de la prise de conscience que la précarité énergétique est un problème un problème social et que ce n'est pas normal d'avoir froid chez soi et effectivement ce n'est pas normal d'avoir froid chez soi donc c'est une inspiration qui est à mon sens tout à fait légitime et qui dénote une hausse des conditions de vie moyennes mais c'est aussi le fait que là où c'est très marqué c'est que l'énergie coûte cher et que quand il faut se priver sur quelque chose souvent on se prive un peu sur le chauffage et donc on chauffe une seule pièce ou on met deux, trois épaisseurs de pub ou voilà donc ce sont des conséquences qui sont d'autant plus graves qu'on est plus souvent chez soi plus longtemps chez soi dans la journée donc les personnes âgées qui sont plus longtemps dans la journée chez elles les personnes au chômage ou les personnes malades donc c'est plutôt des personnes plutôt fragiles qui sont touchées par cette précarité énergétique au-delà des raisons financières donc là où je disais que c'est tout à fait légitime de se plaindre de cette précarité énergétique c'est que ça a des conséquences avérées c'est pas simplement subjectif j'ai froid, j'ai pas froid ça a des conséquences sur la santé l'anxiété les bronchites les migraines les maux de tête les grippes les diarrhées les asthmes les rhumes etc. qui sont pas des maladies mortelles mais enfin à petit feu quand c'est tous les ans tout le temps notamment quand on est déjà fragile quand on a déjà des maladies quand on est des enfants en bas âge et bien des bronchites des bronchiolites à répétition ça peut avoir des vrais effets graves sur l'état de santé des personnes et ça coûte cher au système de soins en France donc ça on a pu le mesurer en comparant à condition sociale équivalente des ménages dans des situations de précarité énergétique et des ménages à qui on avait rénové leur logement on voit l'état de santé s'améliorer très rapidement donc ça ça nécessite justement des actions de prise en charge et d'isolation forte des logements qui sont concernés donc ça ce sont des des conséquences du mal logement de diverses facettes du mal logement mesurées par l'OFCE une étude qu'on a menée avec eux en regardant à condition sociale familiale âge équivalent quand vous êtes en suroccupation vous avez 40% de risque de plus de vous déclarer en mauvaise santé quand vous êtes en précarité énergétique 50% de risque en plus humidité 40% de risque en plus bruit 40% de risque en plus de déclarer en mauvaise santé toutes choses égales par ailleurs donc même le bruit dont on peut penser que c'est pas si grave et bien si c'est grave parce que ça vous empêche de dormir ça vous empêche de rester tranquillement chez soi de vous ressourcer quand vous rentrez après le travail ou après une activité diverse et donc ça a des conséquences en cascade et donc le mal logement est vraiment un problème de santé publique c'était le thème de notre précédent rapport sur l'état du mal logement en 2016 évidemment tous ces problèmes de surpeuplement de confort de base d'installation électrique dégradée de bruit sont pas du tout répartis de manière homogène dans la population c'est évidemment pas une surprise vous voyez à gauche ce sont les 10% les plus pauvres à droite les 10% les plus riches de la population les 10% les plus riches et même les 50% les plus riches de la population ont très peu ces problèmes de bruit fréquent de précarité énergétique etc en revanche quand vous êtes dans les couches populaires sans être dans les exclus les couches populaires petits salaires là ça commence à devenir assez fréquent quelque chose qui touche largement la population en tout cas les couches populaires et puis dans les grandes agglomérations les familles monoparentales les personnes les plus jeunes aussi qui sont souvent touchées c'est l'effort financier excessif puisque je vous disais quand vous avez plus de 35% de taux d'effort net une fois les aides déduites et un reste à vivre ce qu'on appelle un reste à vivre de moins de 65% du seuil de pauvreté ça ça a augmenté fortement ça a augmenté de 26% entre 2006 et 2013 c'est la conséquence oui essentiellement vous avez raison des locataires du parc privé parce que dans le parc social les loyers sont quand même plus bas même si les gens sont moins riches mais enfin ils ont des loyers qui sont beaucoup plus bas et des APL qui peuvent aider quand même à modérer le taux d'effort c'est dans le parc locatif privé que la facture de la hausse des prix a été la plus forte et copropriété dégradée copropriété dégradée parce qu'il y a des charges très importantes à payer absolument vous avez raison et les remboursements et les remboursements les gens qui ne sont plus remboursés parce qu'ils ont un accident il y en a de plus en plus alors on les retrouve moins dans les ménages les plus en difficulté pour une raison assez simple c'est que déjà l'accession à la propriété l'accès au crédit immobilier ça écrème socialement beaucoup on est en France heureusement dans un pays où on ne prête pas de manière totalement désordonnée contrairement à ce qu'on a vu en Espagne ou aux Etats-Unis donc ça protège finalement des crédits très risqués mais ça écrème à la base quand vous êtes au SMIC dans une ville où les prix sont élevés dans les métropoles vous n'avez même pas accès à la propriété donc vous n'êtes pas en risque d'impayé mais bon vous êtes du coup vous restez locataire soit dans le parc privé soit dans le parc social et donc vous êtes très touché par ces phénomènes qui sont en augmentation assez importante et qui touchent des millions de personnes Lorsqu'on met les taux d'effort etc. ça comprend l'électricité aussi Là c'est loyer plus charge effectivement loyer plus charge donc tout compris Chauffage Exactement voilà donc là c'est ça c'est le logement au sens large vous avez raison donc ça coûte de plus en plus cher et vous avez tout à fait raison de le mentionner c'est que l'énergie coûte de plus en plus cher et même s'il y a des tarifs sociaux chaque énergie maintenant ça prend en charge vraiment une partie très minime de ces charges là Là on voit l'évolution du nombre de ménages en impayés de remboursement donc c'est le point que vous abordiez très justement très bonne transition en milliers donc il y a assez peu de ménages qui sont en impayés de remboursement même si on voit une augmentation de 17% 82 000 ménages à l'échelle de la France c'est pas beaucoup par rapport à des pays comme les Etats-Unis ou l'Espagne où ça a été massif en revanche quand on demande est-ce que vous avez été en difficulté de remboursement là on arrive à 800 000 quasiment ménages qui disent qu'ils ont été en difficulté de remboursement et surtout l'augmentation qui est spectaculaire plus 40% entre 2006 et 2013 qui du coup nous alerte nous en disant c'est peut-être un phénomène émergent même qu'ici aujourd'hui c'est assez faible les impayés de remboursement qui va peut-être augmenter dans les années à venir donc il faut être assez attentif à ça nous souvent on parle des expulsions locatives mais peut-être qu'on est à l'aube d'un moment où il y aura aussi des saisies immobilières de ménages qui n'arrivent pas à rembourser leurs emprunts sachant que les ménages français empruntent maintenant sur 20-30 ans et donc sont davantage exposés à à des difficultés sociales autre forme de fragilité par rapport au logement en tout cas autre forme de difficulté par rapport au logement c'est la mobilité résidentielle donc là c'est pas quelque chose qu'on compte dans le mal logement dans les mal logés parce que c'est plus difficile à appréhender mais il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas mal logés qui sont peut-être des logements corrects mais qui aimeraient en changer changer de logement parce que leur famille a évolué changer de quartier parce qu'ils ont marre de leur quartier et le quartier dégradé ou parce que leurs parents leurs enfants leurs petits-enfants sont à d'autres endroits parce que leur emploi a changé aussi et donc ils se retrouvent dans l'impossibilité de déménager donc là vous voyez le taux d'emménage à récent c'est-à-dire dans les 4 années précédentes a baissé de 32 à 26% donc c'est quand même un décrochage assez important ça veut dire que les personnes ne peuvent pas changer de quartier changer de vie aussi s'adapter soit avoir un logement plus petit changement de logement voilà et il y a notamment un aspect qui nous a marqué dans les formes de mobilité c'est les ménages qui quittent le parc social les logements sociaux pour accéder à la propriété ce qui est vu habituellement comme un parcours résidentiel ascendant moins 37% en 7 ans c'est là un décrochage assez massif donc ça crée plusieurs problèmes c'est qu'il y en a qui ne veulent plus habiter dans le parc social c'est pour qui ça ils avaient pensé le parc social comme une étape dans leur vie puis après on a envie de devenir propriétaire comme la grande majorité des français pour avoir un peu plus d'autonomie pour aussi changer de quartier bon voilà c'est de plus en plus difficile quand on est dans le parc social parce que les habitants du parc social voient leurs conditions de vie se dégrader leur niveau de revenu se dégrader il y a une paupérisation très forte du parc social quels sont les détails des échantillons alors l'enquête nationale de logement c'est 35 000 ménages qui sont interrogés donc c'est une très grande enquête et c'est pour ça qu'elle a lieu assez rarement 2002, 2006, 2013 et c'est pour ça aussi qu'elle est menacée pour des raisons budgétaires parce que le questionnaire il fait 200 pages 35 000 personnes donc c'est à traiter ça prend beaucoup de temps mais nous on défend cette enquête là mordicus parce que c'est important de connaître l'état du mal logement les marges d'erreur sont très faibles elles deviennent un peu faibles quand on arrive sur des populations tout petit voilà est-ce que les HLM vendent un peu leur logement assez peu assez peu ils ont près de 5 millions de logements et ils en vendent je crois 10-15 000 par an donc c'est un pourcentage très faible ça fait débat parfois est-ce qu'on a le taux des gens qui souhaiteraient quitter le parc social pour accéder à la propriété je ne l'ai pas en tête je crois qu'il y a une question sur le souhait de déménagement là je ne l'ai pas en tête mais c'est assez fréquent je le connais c'est 100% peut-être la qualité des logements sociaux s'améliore depuis des années ce qui fait que prendre une décision pour investir ça peut être difficile avec les difficultés financières des uns et des autres et les salaires relativement faibles et puis rester sur place parce que finalement c'est pas mal ce que les gens je ne sais pas si ça paraît dans vos études mais les gens qui souhaitent quitter le parc social c'est pour très souvent dans des banlieues ici ou là c'est un problème de de voisinage de cohabitation tout à fait tout à fait il y a ça et parfois difficile à assumer tout à fait il y a tout à fait ça il y a aussi l'aspiration de manière générale locataire du parc prévu du parc social à devenir propriétaire c'est quelque chose d'assez fort chez les français et pour pas mal de population nous on n'a pas d'opinion là dessus on pense qu'il faut que les gens puissent suivre la voie qu'ils préfèrent voilà ça a des risques de devenir propriétaire mais il y a aussi pas mal d'avantages on se constitue un patrimoine on est un peu maître chez soi alors que quand on est locataire il faut toujours demander l'autorisation enfin bon c'est quand même assez compliqué voilà donc dans le parc social il y a assez peu d'autonomie quand on demande à changer de logement social il y a la satisfaction le taux de satisfaction par an c'est à peu près 12% donc c'est très peu quoi donc voilà ça ça permet d'être il y a aussi que les bailleurs sociaux entretiennent très bien entretiennent mieux que les bailleurs privés absolument la qualité moyenne du parc social est plutôt meilleure en termes de bâti de performance thermique que le parc privé parce que on a affaire à des professionnels qui ont 5000 10 000 parfois 200 000 logements donc quand il faut rénover ils appuient sur un bouton et ça roule voilà donc notamment sur la performance thermique là le plan de rénovation thermique du parc social il annonce assez vite et assez bien par contre dans le parc privé c'est plus dur parce qu'on a affaire à des millions de décideurs qui ont 1, 2, 3 logements et donc pour les convaincre c'est beaucoup plus difficile plus un taux de bâtiments anciens difficile à rénover qui est plus important que dans le public dans le parc privé oui tout à fait le parc social il était massivement conçu dans les années 50 60 70 donc voilà un des gros problèmes de cette baisse de mobilité de sortie du parc social au delà des personnes qui voudraient en sortir elles-mêmes c'est que ça gèle des logements sociaux pour ceux qui voudraient y entrer et vous me demandez est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en sortir ce qu'on sait c'est qu'il y a 2 millions de ménages en attente de nos logements sociaux qui sont candidats qui ont fait la démarche qui renouvellent leurs demandes alors qu'il y a 500 000 attributions par an donc ça veut dire qu'il y en a 1 sur 4 qui obtient satisfaction donc pourquoi ? pas parce qu'il y a un amour du parc social vous l'avez dit les nouveaux logements sociaux s'améliorent il y a des nouvelles opérations qui sont plutôt belles dans des quartiers plutôt de qualité donc là il y a des gens qui veulent y postuler mais c'est essentiellement parce que les bas salaires ont plutôt baissé se sont précarisés et parce que les loyers du parc privé ont augmenté donc les gens tout comptent fait puis parce que surtout les prix à l'achat ont beaucoup augmenté ont doublé au triplé dans les années 2000 et donc quand on gagne 1000, 1500 même 2000 euros c'est bouché à ce niveau là et donc il reste que le logement social donc on fait une demande faute de mieux voilà après avoir fait ce tour d'horizon de la situation du mal logement qui est assez contrasté à la fois nous tous ici peut-être on est mieux logés que nos parents et grands-parents mais si on sort dans la rue on verra beaucoup de personnes sans abri sans domicile en surpeclement donc ça c'est assez inquiétant pour venir à un aspect plus politique maintenant parce que on a eu un gouvernement pendant 5 ans qui a signé la charte de la fondation Amé Pierre en 2012 François Hollande était venu à la remise de notre rapport il s'était engagé on était d'accord sur tout voilà donc ça c'était bien il n'y a pas eu pendant le quinquennat d'attaque frontale contre nos positions contre nos points de vue il n'y a rien eu d'extrêmement choquant voilà donc on a été reçu tous les ans pour remettre notre rapport par le président voilà on était plutôt en bonne entente avec des ministres du logement plutôt de bonne volonté mais le bilan on l'a qualifié quand même en demi-teinte mitigée il y a une vidéo que je ne peux pas vous montrer parce qu'elle est un peu longue prenons un peu point par point sans être trop long mais Hollande s'était engagé sur 500 000 logements mis en chantier par an pourquoi ? pour résorber la pénurie de logements une des raisons de la crise du logement en France c'est qu'on a une démographie qui est assez importante plus importante que nos voisins l'Italien espagnol allemand surtout et donc ça veut dire qu'il faut construire ne serait-ce que poursuivre l'évolution démographique on fait beaucoup d'enfants l'émigration et ce qui est aussi massif ce qui crée de la demande c'est que les familles sont de plus en plus petites notamment le vieillissement il y a de plus en plus de familles d'une personne parce que ce sont des veufs surtout des veuves de plus en plus de couples qui se séparent donc ça veut dire avoir deux logements là où il y avait un logement pour un couple et deux chambres pour chaque enfant s'il y a la garde alternée donc ça veut dire une demande de logements et notamment de petits logements beaucoup plus importants qu'avant accablant oui c'est assez inquiétant donc c'est pour ça qu'on avait fixé l'objectif de 500 000 et que Hollande l'avait repris on ne fait pas de 500 000 un objectif totémique à atteindre mais bon ça chute un peu ça repart un peu à la hausse à la fin et la tendance du bâtiment ces derniers mois est plutôt positive et là il fallait prolonger la courbe aujourd'hui on est quasiment à 390 à 10 000 mises en chantier chaque année voilà donc ça c'est le logement social non c'est le logement tout compris tout compris tout compris mais sachant que l'appareil productif français est capable d'atteindre à peu près 500 000 logements par an à certaines époques par rapport à nos voisins on construit beaucoup quand même de logements par habitant et même par rapport à nos voisins on a beaucoup de logements par habitant seulement la France étant un pays anciennement rural qui a eu un fort exode rural il y a beaucoup de logements qui sont situés dans des endroits où les gens n'habitent plus donc ça sert à rien enfin c'est bien juste un point là-dessus je pense que c'est le bon indicateur parce que j'ai regardé deux ou trois autres choses parce qu'on dit très souvent transformons des bureaux en logements alors ça ça coûte très cher c'est compliqué et deuxièmement surtout ce que vous avez dit il y a une étude de l'INSEE qui est parue je ne sais pas si vous l'avez vu sur les logements vacants et il disait par exemple en Bretagne il y avait deux mémoires entre 7 et 10% de logements qui étaient vacants hors résidence secondaire de vacants mais on construisait des logements ça diminuait pas le mal de logements parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit et donc ça veut dire que certes les petites rivières font les grands ruisseaux donc si on pouvait transformer un peu de bureaux si on pouvait débloquer des logements vacants des choses comme ça ça serait bien mais il faut construire et en plus on gagne 300 000 habitants par an à peu près sur la population française donc il est impératif d'arriver aux 500 000 voire plus par an parce que on estime que il n'a pas de moins de valeur commerciale mais oui sauf que de plus en plus on prend des détachés polonais notamment mais on estime que simplement pour la démographie il faudrait 350 000 logements chaque année construits donc là on y est mais tout ça ne résorbe pas la pénurie qui existe déjà et qui est concentrée dans 350 000 oui à peu près oui c'est ça voilà il y a plusieurs millions de c'est ça parce que la question c'est qu'est-ce qu'on construit il faut construire dans les grandes agglomérations parce que si on construit 500 000 logements en Ardèche bon ben ça n'aura pas changé grand chose c'est très bien oui c'est très bien mais l'Ardèche ce serait moins bien si il y avait 500 000 constructions de neuf par an il semble que les inégalités selon les régions les territoires etc est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de lancer l'idée d'avoir une approche beaucoup plus territoriale tout à fait d'avoir des graphiques beaucoup plus parce que je suis convaincu qu'un certain nombre de régions de France dans des populations construit trop par rapport aux besoins il n'y a pas même les grandes villes et je sais que c'est dans vos sauvres mais ça on peut casser cette image d'une approche nationale absolument à un moment donné il faut additionner j'admène l'approche nationale parce que tout de même c'est tellement différent c'est pour ça qu'on a maintenant neuf agences régionales qui font chaque année neuf rapports sur leur région mais après même dans chaque région il y a la métropole régionale la capitale régionale et puis les campagnes autour et c'est pas la même chose des petites villes des moyennes villes etc on fait ça aussi ah oui on se développe pas mal maintenant oui ce qui est quand même intéressant c'est on a un autre graphe qui est pas là mais qui montre que le nombre de personnes dont on a parlé mal logées ou fragilisées le pourcentage de ces personnes dans la population est de plus en plus élevé à mesure qu'on est dans les grandes villes donc c'est sans surprise mais ça veut dire qu'il faut construire essentiellement dans les grandes villes ça veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin en logement dans les petites villes et dans les campagnes mais c'est souvent pas des besoins de construction neuve c'est des besoins de rénovation de rapprochement des personnes qui sont isolées en précarité énergétique mais les chers foncières sont quand même de plus en plus élevées dans les villes absolument c'est ça qui est difficile c'est à ça qu'on se fure c'est que quand on dit il faut construire plus construire pas trop cher dans les villes là où le foncier est cher et faire de la densité et faire de la densité c'est plus cher là on multiplie les obstacles c'est pour ça que c'est pas simple c'est qu'on n'est pas comme dans les années 60 où on créait des villes nouvelles tout pareil comme ça aujourd'hui on fait un peu dans la finesse dans la dentelle il y a des normes de construction et c'est très bien de qualité de la construction donc ça explique quand même en grande partie le renchérissement du logement c'est que c'est pas pour rien c'est que voilà une question aussi quelle est la part des logements individuels construits par rapport aux logements collectifs je crois que c'est à peu près moitié-moitié je vous dis de mémoire la part maintenant du collectif commence à re-augmenter un peu notamment parce qu'on construit davantage en ville c'est à dire que l'individuel n'avait pas trop diminué non non même dans les années 70 80-90 c'était plutôt de l'individuel maintenant ça se rééquilibre au profit du collectif parce qu'il y a cette ambition de faire davantage de la densité et davantage en ville donc quand vous êtes à la campagne effectivement il y a beaucoup moins d'immeubles c'est beaucoup plus des pavillons et maintenant c'est beaucoup plus du collectif en ville donc il y a un recentrage sur les zones tendues qui est méritoire mais qui pose beaucoup de problèmes il y a un problème français aussi assez typiquement français mais qu'on le trouve aussi en Angleterre c'est la concentration en Ile-de-France et ça c'est un vrai problème de la France c'est que l'Ile-de-France concentre toutes les personnes les plus riches de tous les secteurs administratifs économiques politiques doivent habiter en Ile-de-France voilà c'est un vrai souci du coup ça fait monter les prix et puis l'Ile-de-France abrite aussi beaucoup de catégories les plus précarisées notamment les personnes migrantes donc avoir dans la même région 12 000 personnes un cinquième de la population française avec les plus riches qui font monter les prix et les plus pauvres qui pâtissent de cette hausse des prix ça fait une situation assez explosive voilà c'est probablement également vrai pour les métropoles dans la mesure les mi-moyennes stag et les métropoles vers l'arcif et l'ambus alors en plus il y a probablement aussi un problème de pression foncière c'est plus de terrain alors il y a encore un peu de terrain quand même en Ile-de-France en première couronne on voit même des endroits où il y a le métro vous allez à Romainville à Olila etc il y a des pavillons au Bervilliers il y a encore des emprises foncières assez importantes mais c'est là qu'on construit beaucoup vous allez dans ces endroits là il y a des programmes mobiliers mais depuis 10-20 ans qui sont impressionnants même à Rennes c'est quand même c'est pas une très grande ville la Rennes on construit énormément oui alors Rennes c'est plutôt le bon exemple en général du développement oui c'est une particularité Rennes c'est le bon élève Rennes a une politique foncière particulière qui aurait mérité d'être suivie absolument je ne veux pas en parler mais qui aurait mérité d'être suivie par d'autres avec une grande stabilité et une grande capacité d'anticipation et de préemption foncière depuis des décennies et des décennies donc c'est pour ça qu'eux ils n'ont quasiment pas celui de nos petites couronnes de sud parisienne on continue de construire pour les bureaux continue et je suis passé tout à l'heure devant un ensemble de bureaux qui est terminé depuis 3 ou 4 ans zéro occupation je n'ai jamais vu une lumière électrique allumée dans un bureau quelconque là et c'est très vaste c'est des centres je ne sais pas comment on mesure c'est pour ça que la solution c'est pas forcément de transformer des bureaux en logement enfin ça peut se faire quand c'est possible c'est d'arrêter de construire des bureaux dans des endroits où il y a déjà trop de bureaux il y a une bulle de bureaux en Ile-de-France ça ça a une raison assez politique c'est qu'en Ile-de-France il y a 1200 communes et c'est la région la métropole où l'intercommunalité a eu le plus de mal à s'affirmer la métropole du Grand Paris ça date de cette année oui voilà et donc chaque maire pris à son échelle a plutôt intérêt à faire des programmes de bureaux que de faire des programmes de logement et encore pire de logement social et oui et ça crée des emplois ça crée de la taxe professionnelle etc etc et donc on a vu ça en plus il y a le décalage de temps entre la mise en chantier la décision de construire et la livraison ça peut y avoir 3, 4, 5 ans des fois quand on voit Aubervilliers là je suis passé l'autre jour mais ça fait 6 ans que le terrain est vide sur des bâtiments publics ou sur d'autres il y a beaucoup de recours aussi juridiques oui il y a un retard tout à fait c'est un vrai souci il y a aussi des recours de bonne foi ou de mauvaise foi parfaitement de mauvaise foi soit parce qu'ils ne veulent pas accueillir de logements sociaux donc de riverains un peu difficiles soit parce qu'ils ne veulent pas accueillir une activité économique qui peut procurer des nuisances ça peut se comprendre soit des recours parfois mafieux ou pseudo-mafieux où en fait c'est du chantage un recours c'est un an ou deux ans de retard sur un chantier donc sur des grands chantiers c'est des millions d'euros qui partent en fumée et on dit je veux bien enlever mon recours mais ça coûte tant ça se fait beaucoup c'est totalement illégal mais ça se fait beaucoup et les entrepreneurs eux comme ils ont leur enjeu c'est des millions d'euros faire un chèque de 30 000 euros ils le font ils le font il n'y a pas de soucis mais c'est illégal on sait que ça se fait après ce que vous disiez il y a les logements les 500 000 mais nous on a mis l'accent beaucoup sur les logements sociaux il ne suffit pas de construire pour construire si c'est beaucoup trop cher pour les ménages qui en ont besoin c'est pas la peine donc là l'objectif de François Hollande c'était de faire 150 000 logements sociaux chaque année vous le voyez on n'est pas arrivé à l'objectif on est plutôt à on est resté en moyenne entre 110 000 et 120 000 là les derniers chiffres de 2016 qui ne sont pas encore là mais c'est plutôt autour de 125 000 donc on est sur une pente aussi comme pour la construction de manière générale plutôt positive donc c'est plutôt bien sur la fin mais on n'est pas au niveau d'autant plus qu'il y a différents types de logements sociaux les logements très sociaux qui sont les PLAI en vert donc ça c'est plutôt bien c'est vraiment un baloyer les logements sociaux standards les plus ceux qui sont en bleu donc bleu gris sont voilà logements sociaux standards ceux qui sont au-delà les PLS en orange sont des logements sociaux qu'on appelle souvent haut de gamme qui sont plutôt pour des ménages qui gagnent 2 000 000 euros par mois donc qui ne sont pas du tout les ménages moyens encore moins les ménages en difficulté donc pour eux faire du PLS ça ne change pas grand chose ça ne va pas les aider donc nous on a beaucoup critiqué on n'est pas contre le PLS en soi mais on estime que dans l'objectif des 150 000 logements sociaux il ne faut pas les compter comme des logements vraiment sociaux absolument et même sur ces logements sociaux plus ou PLAI on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus chers en termes de loyer de sortie pour les logements sociaux récents parce que les coûts de construction sont chers parce que le foncier est cher et parce que les aides à la pierre qui sont des subventions de l'état pour financer le logement social sont plutôt en baisse et donc logements plus chers à construire aides publiques en baisse pour les bailleurs sociaux qui doivent équilibrer leurs opérations qui se rattrapent sur les loyers pratiqués sur les locataires est-ce que la construction neuf dépend toujours autant de la collecte du livre à la caisse des dépôts ? pour les logements sociaux oui parment de la collecte en elle-même d'année en année parce que la caisse des dépôts a des encours très importants et donc les bailleurs sociaux quand ils demandent un prêt à la caisse des dépôts en général ils l'obtiennent il n'y a pas un manque ça ne l'expliquerait pas non c'est pas ça qui explique et les français mettent toujours beaucoup d'argent sur le livre A alors ça fluctue un peu en fonction des taux etc mais enfin il n'y a pas une pénurie d'argent à prêter il y a plutôt une pénurie enfin un manque de subventions de l'état auprès des bailleurs sociaux et donc Hollande avait promis de doubler les aides à la pierre ces subventions là et en réalité en 5 ans il les a divisés par 2 c'est un problème et donc les bailleurs sociaux comme en plus ils doivent faire davantage de logements sociaux avec des aides à la pierre en baisse ils se rattrapent sur les locataires et de plus en plus dans les commissions d'attribution des logements sociaux on voit nous des ménages qu'on suit à qui on refuse des logements sociaux parce qu'ils ne sont pas assez riches pour payer le loyer alors on se dit s'ils ne sont pas assez riches pour le loyer du logement social ils sont encore moins assez riches pour accéder au parc privé donc ça c'est un souci on revient objectivement à la situation de l'éluvée des années 60 dans quel sens c'est une couche moyenne qui est à l'année absolument alors c'est pas tout à fait le aujourd'hui dans le parc social il y a de plus en plus de ménages à part revenu voilà ça faut j'ai même un graphe qui dit ça à un moment je vais vous le trouver c'est ça voilà ça vous regardez en bas c'est le quart des ménages les plus pauvres en haut c'est le quart des plus riches entre 73 et 2013 bon il y a une paupérisation du parc social et donc les bailleurs sociaux ils disent à juste titre attendez nous on fait des efforts on accueille les ménages pauvres c'est tout à fait vrai seulement il y a aussi une paupérisation encore plus forte des demandeurs de logement social et on s'aperçoit que les plus pauvres les demandeurs sont plutôt défavorisés dans l'accès au logement social c'est ce graphique là ça ça veut dire qu'il y a combien de demandeurs pour une attribution en fonction de vos revenus chaque année la moyenne c'est qu'il y a une attribution pour 3,9 demandeurs de logement social c'est la moyenne à gauche pour les plus pauvres le taux le plus le plus avantageux c'est quand vous gagnez autour de 1500 euros par mois là vous avez une attribution pour 3,4 ménages bon c'est pas extraordinaire mais enfin et sans surprise ceux qui sont le plus désavantagés c'est ceux qui gagnent 5000 euros par mois mais ça évidemment on comprend pourquoi mais on se demande pourquoi d'ailleurs il y en a oui il y en a très peu il y en a très peu c'est là où on les voit enfin et les résiduels qui étaient à 5 ou 6% dans le graphe précédent si vous multipliez par 5 millions ça fait quand même ça fait 250 000 euros ça fait un certain nombre absolument qui n'est pas rien je sais qu'il y a heureusement le frère de madame Chirac qui a été très très bien parce qu'il avait 2 logements sociaux et il a accepté de rendre le plus petit sans trop marguiner lorsque vous le demandez voilà ça c'est sympa ça alors ce problème des riches dans les logements sociaux donc on le voit c'est un problème qui est quand même très minoritaire mais malgré tout c'est quand même plusieurs dizaines de milliers voire centaines de milliers de personnes qui sont concernées donc c'est un problème surtout des gens qui ont accédé à des logements sociaux qui ont besoin aux 30 ans et qui y restent malgré leur enrichissement absolument donc depuis quelques années il y a des règles qui ont été posées que nous on a soutenues les organisations de locataires du parc social sont vent debout contre ça parce que parfois ils sont concernés eux-mêmes les représentants des locataires nous on dit attendez quand on gagne 5000-6000 euros par mois bon on peut peut-être passer déjà payé sur le voyer c'est la moindre des choses voilà et puis à un moment quand vraiment vous gagnez trop d'argent c'est bien pour vous au revoir voilà vous pouvez vous payer un logement ailleurs et bravo et on est content pour vous ce qui est vraiment choquant et c'est là où on voit les cas parce que quand vous gagnez 7000-8000 euros vous restez pas à la Courneuve dans un grand ensemble vous restez pas dans des logements sociaux dégradés et des quartiers pourris c'est intéressant quand vous habitez dans un logement social en centre-ville à Paris dans des grandes villes etc. parce que là la comparaison avec le marché privé elle est intéressante même si vous payez un surloyer donc c'est là que se concentrent les abus vraiment auxquels il faut mettre fin la loi Boutin en 2009 a commencé à mettre des surloyers importants et de dire quand vous dépassez 200% les plafonds de ressources pendant 3 années de suite là vous partez ça a été très peu appliqué par les bailleurs sociaux qui avaient une marge de manœuvre pour l'application pourquoi ? parce qu'eux ils sont bien contents d'avoir quelques ménages qui payent qui sont là depuis longtemps qui ne posent pas de problème bon les élus locaux pareil c'est plutôt content ça fait de la liste et sociale c'est pas la liste et sociale c'est défendu oui oui non mais bon là la loi égalité et citoyenneté qui a été votée il y a quelques mois durcit ces critères là donc nous on pense que là maintenant c'est bien si c'est appliqué il faut que ça soit appliqué voilà il faut que ça soit appliqué mais a priori il y a moins d'échappatoire qu'avant pour le faire donc c'est plutôt bien voilà en revanche là où il y a un vrai souci beaucoup plus massif de mauvaise occupation ou d'occupation un peu bizarre du parc social c'est plutôt la sous-occupation où là ça touche pas quelques dizaines de milliers de personnes mais des centaines de milliers de logements donc c'est des ménages pareils qui ont accédé au parc social à un moment où ils avaient des enfants et puis les enfants ont grandi ils sont plus qu'un couple ou une seule personne dans des logements sociaux parfois de 5-6 pièces donc nous on dit pas une personne il faut être dans un T1 ou un T2 une personne qui a vécu dans un 5-6 pièces elle a le droit d'avoir aussi un salon et une chambre d'amis mais un 5-6 pièces là c'est trop donc il faut soit accompagner ces personnes dans une mutation interne au parc social et les accompagner y compris au déménagement parce que quand il s'agit de personnes âgées déménager c'est toujours compliqué donc il faut les aider à accéder au logement social de leur choix dans le quartier qui leur plaît en les accompagnant et c'est ce que j'allais dire il faut leur garantir un loyer au mètre carré équivalent à celui d'avant absolument parce que vous avez raison c'est que parfois on leur dit déménager déménager mais à la fin ils ont un logement plus petit au même loyer donc c'est pas bien il faut qu'ils s'y retrouvent aussi donc il faut que ce soit gagnant-gagnant et c'est l'autre problème c'est que souvent il faut être pour déménager dans le parc social il faut être dans le même bailleur social et sur le même contingent vous savez dans les attributions de logements sociaux c'est divisé il y a ce qui est du ressort des bailleurs sociaux eux-mêmes et il y a le contingent de l'Etat qui a 25% des logements 30% il y a le contingent des communes et le contingent d'action logement le 1% logement et les entreprises et donc pour changer il faut être du même bailleur social et du même réservataire du même contingent donc c'est trop compliqué donc il faut mutualiser ça davantage et en fait on s'est aperçu qu'il y avait des centaines de milliers de ménages qui demandaient un logement plus petit qui demandaient et qui l'obtenaient pas pourquoi ? parce qu'il y a ce système de chacun dans son précaré et aussi parce que pour les bailleurs sociaux faire des mutations internes au parc social c'est des ennuis parce que la personne âgée elle paye son loyer c'est comme pour les riches sans faire l'histoire donc pour ça c'est un bon locataire d'un point de vue gestionnaire et puis parce que quand vous faites une mutation la personne âgée qui a habité 20 ans dans son logement à la fin quand vous le réattribuez à quelqu'un il faut faire des travaux de remise en état et faire des travaux sur aussi le logement où emménage la personne âgée donc ça veut dire deux travaux un dossier à gérer peut-être que la dame ou le monsieur va refuser une fois deux fois parce que c'est sa liberté donc voilà c'est des ennuis pour un gestionnaire donc si on ne force pas un peu les valeurs sociaux à faire ça ils ne le feront pas de même c'est comme pour les ménages riches dans le parc social pourtant c'est indispensable parce qu'à côté de ces personnes seules ou à deux dans un T5, T6 il y a dans le parc social des familles avec 5, 6 enfants qui s'entagent dans des T3 ou T4 ça c'est insupportable donc d'avoir des gens qui veulent un logement plus grand à côté de gens qui veulent un logement plus petit et qu'on ne soit pas capable de trouver la solution on se dit on marche sans la tête mais voilà c'est un problème donc voilà il y a cette question du nombre de logements sociaux insuffisamment construit il y a aussi quelque chose sur lequel on a mis l'accent de plus en plus à la fondation Le Pierre et où on n'a pas été écouté jusqu'à la fin du quinquennat c'est aller voir les bailleurs privés et leur dire confiez-nous à nous les associations agences immobilières et vocations sociales votre logement on va s'en occuper on va l'attribuer à des personnes en difficulté et vous vous aurez un loyer peut-être un loyer un peu réduit mais une gestion locative entièrement prise en charge et puis surtout des loyers garantis et ça on sait que ça peut intéresser beaucoup de bailleurs notamment de propriétaires de logements vides dont on parlait il y a 3 millions de logements vides donc certains ils sont à des endroits où il n'y a pas de demande donc c'est pas la peine y compris privés bien sûr c'est essentiellement des logements privés mais il y a aussi des logements vides dans des zones tendues des logements qui sont parfois en bon état ou en état moins bon mais enfin il y a aussi c'est l'ANA qui fait ça c'est l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat elle peut soit conventionner le logement sans travaux donc c'est ce que je disais on met des ménages en difficulté et on vous donne un loyer modéré en échange soit l'ANA vous paye une partie des travaux en échange de quoi vous mettez à disposition votre logement en tout état de cause on sait par cette étude de l'INSEE et toutes les enquêtes le montrent qu'il y a un certain nombre et à l'échelle de la France ce sont des dizaines de milliers de logements voire des centaines de milliers de logements qui sont vides parce que ce sont des bailleurs privés des bailleurs potentiels qui sont des personnes âgées ou des bailleurs amateurs qui ont un ou deux logements qui ne sont pas forcément très riches qui ne sont pas des pros et qui se disent oh là là mettre en location un logement c'est compliqué si je tombe sur un mauvais locataire ça arrive rarement mais quand ça arrive c'est un vrai souci et quand ça arrive tout le monde le sait parce qu'on en parle je connais quelqu'un qui a eu un locataire qui n'a pas payé pendant deux ans qui a tout cassé dans le logement donc ça arrive et même si c'est très minoritaire ça dissuade beaucoup les bailleurs ce qui se comprend et donc ils disent moi je préfère garder encore mon logement vite j'ai eu une mauvaise expérience et puis ça fera un héritage pour mes enfants ou si un jour j'en ai besoin pour x raisons ou si j'ai un neveu qui veut venir étudier à Paris ou je ne sais pas quoi ça fera toujours ça mais enfin ça veut dire que pendant des années il y a des logements qui sont existants donc c'est débile autant avoir un deal un peu gagnant-gagnant entre les bailleurs et la puissance publique qui pendant ce temps là payent des hébergements à l'hôtel ensemble d'hébergements extrêmement chers dans des mauvaises conditions pour les personnes parce que les personnes elles veulent un vrai logement pas une chambre d'hôtel évidemment et donc on pourrait avoir une politique intelligente bon là c'est le nombre de logements qui sont captés chaque année dans ce cadre là vous voyez que ça baisse on est passé de 15 000 à moins de 10 000 à la fin du quinquennat à la fin la ministre du logement Sylvia Pinel a confié à la fondation à l'Eupière une mission parce qu'on insistait beaucoup pour trouver une solution donc on a fait un rapport on a vu tous les acteurs du logement privés sociaux associations etc et on a remis un rapport mais qui a mis beaucoup de temps à être réceptionné par la nouvelle ministre Emmanuel Kos et qui n'en a pas fait grand chose elle en a fait elle a amélioré à la marge mais vraiment très à la marge les dispositifs fiscaux qui existent qui vous permettent d'avoir moins d'impôts quand vous mettez des positions de logement mais qui ne sont pas du tout assez incitatifs pour les bailleurs et qui en plus ont des niveaux de loyer qui sont rarement très sociaux très sociaux c'est le vert en bas et tous les autres en fait c'est pas du tout adapté à des ménages qui sont au minima sociaux ou même au SMIC donc ceux qui sont vraiment utiles pour sortir les gens de la rue ou descendre d'hébergement c'est vraiment Epsilon nous on avait proposé quelque chose d'extrêmement simple de dire vous ramenez votre loyer au niveau du logement social et vous avez tous les avantages du logement social exemption de taxes foncières gestion locative entièrement clé en main par une association vous signez en bas de la feuille au début et pendant 3 ans 6 ans vous n'avez rien à faire vous avez un loyer garanti vous avez des remises en état en cas de dégradation totalement garantie en cas de vacances totalement garantie donc pour plein de personnes âgées ou pas âgées qui n'ont pas envie de s'embêter avec un locataire c'est ce qu'ils demandent et surtout de faire de la communication de faire de la publicité autour de ça parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout au courant moi j'ai habité un moment dans le marais pendant quelques années il fait ça un petit peu mais ça reste assez homéopathique mais tout à fait absolument ça s'appelle Solibay par l'état loué solidaire à Paris mais ça fait quelques centaines de logements donc c'est pas suffisant il y a beaucoup de bailleurs qui seraient volontaires pour y aller mais qui ne sont pas au courant ou alors on a fait le test aussi pendant notre mission de dire j'ai 2-3 logements qu'est-ce qu'il faut faire comment ça marche combien je vais toucher de loyer question légitime je veux bien avoir un peu moins de loyer mais je veux quand même en avoir on recevait des réponses au bout de mois et des mois des choses incompréhensibles des équations des trucs et donc les gens disent bon écoutez ça a l'air compliqué votre histoire je vais faire comme et comme en Ile-de-France on trouve des locataires on va sur le PAP on ligeait un logement vous trouvez 20-30 donc quand il y a et les associations comme Habitat Humanisme Solidarité Nouvelle-Bourgne pour le logement ils ont combien de quelle part ils ont dans ce marché et bien c'est eux ça voilà c'est eux essentiellement c'est eux il y a beaucoup Solibay donc comme forme de logement c'est essentiellement eux oui Solibay c'est le seul le seul programme qui a plutôt bien marché donc maintenant il y a 25 000 places donc personne donc logement c'est pas autant c'est peut-être 15 000 logements en stock donc pas chaque année qui sont captés mais donc c'est essentiellement ça c'est pas énorme quand même malgré tout enfin il y a eu des hauts et des bas dans la mobilisation de l'état par rapport à ça le seul problème c'est que si au bout de 3 ans le propriétaire veut récupérer le locataire il y a un droit à rester alors c'est pour ça que c'est un tout à fait c'est un vrai problème maintenant la plupart du temps ce qui est garanti aux bailleurs s'ils veulent récupérer leur logement c'est que le locataire sera relogé dans le parc social ce qui se passe c'est qu'en général les bailleurs ils sont plutôt contents et donc ils reconduisent la convention mais effectivement ceux qui ne veulent pas il faut juste et on a identifié ça c'est une très bonne question comme un des verrous psychologiques de se dire moi je veux bien pendant 3 ans 6 ans mais je veux pouvoir le récupérer et il faut leur garantir qu'ils puissent le récupérer donc avoir un partenariat avec des bailleurs sociaux pour le moment t opportun voilà pouvoir faire ça ça c'est un autre graphique qui pourrait plaider apparemment pour le gouvernement dans le bilan en disant le nombre de places d'hébergement a augmenté au cours du quinquennat il y a eu un vrai effort budgétaire notamment qui a été fait et là c'est 2015 et 2016-2017 ça continue comme ça là où c'est un peu embêtant quand même c'est qu'en France on a une doctrine depuis 2009 à peu près que nous on partage entièrement qui est le logement d'abord c'est une doctrine qui est maintenant très consensuelle en France à l'étranger de se dire pour les personnes en exclusion et puis pour tout le monde en fait plutôt que de faire passer par l'hébergement par les différentes strates de l'hébergement pendant un an deux ans le temps que les gens fassent leur preuve qu'ils arrêtent de se droguer qu'ils retrouvent un travail et qu'ensuite ils puissent avoir accès à un logement en fait ça marche pas très bien parce que pour se remettre sur pied pour trouver une formation un emploi pour se soigner il faut d'abord avoir un vrai logement un vrai logement c'est un logement où vous avez un bail une clé et un peu de pérennité quand vous êtes dans des hébergements d'urgence où il faut appeler tous les soirs pour avoir une place ça c'est pas comme ça qu'on se construit dans la vie même les hébergements d'insertion ceux qui sont en vert où vous êtes là pour deux mois trois mois peut-être parfois ça dure plus longtemps parce qu'on ne vous remet pas à la rue mais il n'empêche que quand vous avez été complètement déstructuré par la vie à la rue par l'errance ne pas savoir de quoi demain sera fait et vous n'êtes pas forcément dans une situation sociale, psychologique où deux mois ça suffit pour se remettre sur pied il faut parfois beaucoup de temps et puis vous ne pouvez pas inviter les gens chez vous vous êtes quand même assez infantilisé quand vous êtes dans le secteur de l'hébergement on s'interroge sur votre capacité à habiter en permanence donc nous on est assez critiques de plus en plus sur ce type de solution notamment l'hébergement à l'hôtel qui augmente le plus en plus ça coûte très cher à l'état et donc avec le même montant on pourrait faire du vrai logement parfois même ce sont des hébergements dans des logements dans des formes logements mais avec un statut d'héberger vous êtes là pour quelques mois on se dit tant qu'à faire autant donner un vrai bail aux gens comme ça ils pourront se poser donc c'est pour ça que nous on fait la promotion d'une solution qui s'appelle les pensions de famille à la fondation de Pierre qu'on appelle parfois les maisons relais mais qui sont pour les personnes qui ont eu des grands parcours d'errance problème d'addiction au moins de troubles psychiatriques dont on sait que ça va être très dur de revenir sur dans le monde normal de l'immobilier et de mort voilà et eux ils ont besoin de solutions pérennes sans se dire que ce sera conditionné à une reprise d'emploi etc donc les pensions de famille c'est des structures semi-collectives c'est à dire qu'ils ont leur logement à eux avec leur clé à eux ils peuvent inviter des gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais c'est dans des structures à taille humaine où il y a 10, 12, 15 logements avec parfois une cuisine collective on peut prendre des repas en commun parce que souvent on nous dit mais attendez mais un logement pour des personnes qui ont été sans abri pendant longtemps mais vous rêvez ils n'en sont pas capables parce qu'ils ne sauront pas se faire à manger ils vont retourner à la rue parce que l'isolement parfois est très dur parfois même mortel donc c'est pour ça que des solutions intermédiaires vous êtes chez vous mais vous êtes aussi dans un groupe et où il y a des travailleurs sociaux qui sont là tous les jours ça peut être utile mais ce qui est indispensable c'est d'avoir cette pérennité de se dire vous êtes là vous êtes chez vous vous pouvez rester 20 ans vous pouvez mourir là et donc il y a plein de gens ça devient une vraie activité de gérer la fin de vie de nos locataires parce que évidemment quand vous avez un parcours d'errance l'espérance de vie même une fois que vous êtes en logement elle est rarement de 90 ans mais ça c'est très important et donc maintenant il y a 15 000 places en France de pension de famille mais c'est vraiment pas assez il y a beaucoup de demandes justement de ces places adaptées mais en tout cas l'hébergement ne suffit pas et ce qui est très inquiétant c'est que le budget de l'hébergement a explosé alors qu'on l'a dit les aides au logement social et très social encore plus ont plutôt baissé donc ça c'est un peu c'est pas très bien et en fait le gouvernement est pris par l'urgence c'est-à-dire que face aux gens qui meurent à la rue il a tendance à ouvrir des gymnases à ouvrir des hôtels parce que c'est facile à ouvrir parce que c'est aussi un peu précaire et donc il se dit on veut bien éviter que les gens meurent à la rue parce qu'il y a la pression il y a l'hiver il y a l'opinion publique déjà ils n'y arrivent pas complètement mais trouver une solution pérenne pour des gens qui en plus parfois ont des statuts administratifs des migrants dont on veut quand même leur faire savoir qui ne sont pas tout à fait chez eux en France et donc on veut bien les mettre à l'abri quelques temps pour les faire sortir le plus vite possible ça aboutit à une gestion de l'urgence par l'urgence qui n'est pas une bonne gestion l'hébergement d'urgence doit être pour des situations imprévisibles des femmes battues par leur mari qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain avec des enfants voilà il faut l'hébergement d'urgence mais il ne faut pas que ça dure des années ça dure quelques temps le temps de trouver un vrai logement donc ça c'est assez embêtant parce que ce secteur il est aussi complètement engorgé et il est aussi engorgé par l'arrivée des migrants qui se retrouvent aussi eux dans des centres d'hébergement extrêmement précaires on invente à chaque fois des formes là c'est schématique mais dans chaque type d'hébergement il y a encore des sous statuts administratifs extrêmement compliqués qui fait que plus personne pilote ce système là assez compliqué est-ce qu'on a un ordre de grandeur du coût de gestion pour le public de ces hébergements des pensions de famille par exemple alors les pensions de famille c'est 16 euros est-ce que c'est plus cher que le HLM non au niveau de gestion c'est-à-dire les travailleurs sociaux plus la pension de famille c'est plus cher qu'un HLM parce qu'il y a davantage d'accompagnement mais c'est moins cher que pour l'occupant c'est moins cher ah oui pour l'occupant c'est pas cher tout à fait parce qu'avec les aides c'est pas très cher pour la puissance publique il est moins cher de gérer une solution pérenne que de gérer une solution nuit par nuit où vous avez des gens au 5-15 qui reçoivent des appels qui passent une heure le soir pour vous trouver une place ou le pire c'est de faire des maraudes de tous les soirs envoyer des gens même s'ils sont pas beaucoup payés mais enfin ils sont quand même payés qui sont des travailleurs sociaux pour aller sous les ponts dans le métro pour dire bonjour monsieur ça va vous avez pas trop froid venez cette nuit vous héberger dans un gymnase etc il dit écoutez moi je préfère être sous ma tente parce que votre gymnase ou votre centre d'hébergement où je me fais virer le matin à 7h je préfère crever à la rue qu'aller chez vous et ça ça prend c'est déjà c'est l'humain et puis c'est un fric fou sur les refus d'aller il y en a beaucoup qui sont à la rue qui refusent d'aller dans le centre d'hébergement quand même les deux premières causes qu'ils nous donnent c'est la violence je me suis fait voler toutes mes affaires et deuxièmement l'année dernière fois j'y suis allé j'ai attrapé la gamme ou des boules et j'y reviens pas bien sûr c'est la promiscuité c'est la violence les vols et puis le fait de devoir parfois traverser la ville déjà d'appeler le 115 pendant une heure ou deux c'est déjà falloir le téléphone la batterie de téléphone le courage quand on est au plus bas du plus bas de passer deux heures au téléphone pour à la fin s'entendre dire écoutez ben non il n'y a plus de place donc rappeler demain c'est insupportable et donc nous on a des accueils de jour ce qu'on appelle des boutiques solidarité où viennent des personnes sans abri en grande difficulté et il y en a quand on fait des enquêtes un sur deux nous disent je ne l'appelle plus le 115 parce que moi je préfère au moins avoir ma tante mon coin du bois de Vincennes c'est évidemment pas du tout satisfaisant mais au moins je suis un peu dans mon bout de quartier je connais des gens j'ai un peu de débrouille j'ai des copains j'ai un chien tout ça c'est impossible d'aller de traverser la ville tous les jours donc c'est parfois Christine Boutin avait dit mais je ne comprends pas quand elle était mise du logement on n'a qu'à les forcer à accepter les hébergements sauf que le refus d'hébergement il dit beaucoup de choses sur même des gens à la rue préfèrent être à la rue que d'être dans des centres pourris ou même des centres qui ont été parfois rénovés ce qui est humanisé ce qui est le cas de la plupart des centres aujourd'hui mais malgré tout même si les murs sont en bon état même si c'est nettoyé etc ça reste tellement impersonnel d'être en hébergement collectif ou en hébergement où on ne sait pas où on sera dans une semaine où il faut demander la permission pour ceci pour cela etc où on nous questionne alors vous en êtes où vous avez bien pris vos médicaments etc etc et puis les obligations d'hygiène aussi bien sûr refusés quoi d'être comme de prendre des bouches mais oui non non mais c'est voilà en fait ils sont comme nous ils n'ont pas envie de vivre dans des centres d'hébergement collectif voilà donc ça c'est plutôt un aveu d'échec qu'une source de satisfaction autre aveu d'échec très inquiétant c'est le nombre d'expulsions avec le concours de la force publique ça c'est les expulsions avec la police pour un pays de loyer en grande majorité c'est tout le genre confondu privé et public privé et social donc ça ça augmente quand même ça a plus que doublé depuis 2001 et en plus on estime qu'il y a deux ou trois fois plus de ménages qui sont qui partent d'eux-mêmes au cours de la procédure d'expulsion parce qu'ils ne veulent pas attendre le matin où la police va taper à la porte parce que c'est un moment extrêmement violent pour soi pour ses enfants et qui donc au fur et à mesure de la procédure d'expulsion pour un veillet qui peut durer un an ou deux ans soit trop vulnérables une solution par eux-mêmes et ça c'est plutôt le volet positif soit sans attendre décroche et retourne soit chez des amis mais ça n'a qu'un temps soit parfois partent sans aucune solution et vont en hébergement à la rue etc donc ça c'est très inquiétant parce que ça c'est le robinet à SDF et donc même si à la trévie hivernale pendant la trévie hivernale on ouvre des gymnases on arrête d'expulser les gens mais quand revient le printemps on les remet à la rue et on ferme on ferme les places d'hébergement qui avaient été ouvertes pendant l'hiver donc c'est assez hypocrite et c'est assez contre-productif parce qu'après en plus ça coûte très cher d'expulser les gens toute la procédure les expulser amener la police et ensuite on va les réhéberger dans des hôtels faire des maraudes pour aller les rechercher donc nous on plaide évidemment pour avoir des politiques de prévention des expulsions pour la reprise du paiement du goyer quand c'est possible mais ça veut dire faire des démarches auprès des personnes pour dire qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ils n'ont pas pu reprendre et puis il n'y a pas beaucoup plus d'impayés qu'avant avec la crise ça nous a un peu surpris c'est ce qu'on a vu en revanche ce sont souvent des impayés qui sont structurels qui sont insolubles parce que quand vous avez perdu votre travail et que le loyer est au même niveau c'est pas que vous avez mal géré votre budget c'est que votre budget il est ingérable et donc dans ce cas là il faut reloger les personnes en logement social et on sait que le motif d'attribution menacée d'expulsion c'est celui qui vous donne le moins accès au logement social parce que les bailleurs sociaux encore une fois ce sont des bailleurs qui disent ah vous êtes en impayés bon oui non allez plutôt voir un autre bailleur social parce que ça se comprend mais une politique publique elle doit dépasser les réflexes gestionnaires légitimes des bailleurs sociaux voilà donc là c'est aussi un aveu d'échec pour un gouvernement quand même de gauche qui avait fait de la prévention des expulsions une priorité une priorité ça c'est le dernier dernier graphe pour évaluer la politique du quinquennat c'est combien d'argent en pourcentage de PIB on a consacré aux politiques du logement et on voit que ça a quand même baissé on est passé 2% du PIB à moins de 1,8 en 2017 comme on dépense à peu près 40 milliards d'euros en effort public tous acteurs confondus collectivités et états pour le logement et bien 0,2% de moins ça veut dire 4 milliards de moins quand même pour le logement c'est un peu embêtant parce que sur la prévention des expulsions sur la production de logements sociaux sur la captation du parc privé sur la rénovation des passoires énergétiques ça coûte un peu d'argent et que sans argent on fait pas grand chose dans l'immobilier parce que tout ce qu'on fait tout de suite ça coûte un peu cher alors on peut encadrer les loyers ça coûte rien vous connaissez l'argument que nous on fait un effort public plus élevé avec beaucoup des pays voisins et cependant dans une crise de logement ça fait grave alors il y a quelque chose qu'on ne s'explique pas parce qu'à chaque fois que les technocrates regardent le logement ils disent quand on compare avec les autres la France dépense plus au pays alors ça voudrait dire que grosso modo l'efficacité entre les systèmes financiers est moindre qu'il se fait dans certains pays alors je sais bien qu'en Allemagne il n'y a plus de location il y a plus d'excessions tout ça est difficile à comparer globalement il y a une situation démographique différente mais c'est une question qu'on se pose effectivement très souvent on a notamment maintenant pour la deuxième année on a fait un rapport annuel sur le mal logement en Europe en comparant justement ce type de questions qui nous interroge il y a plusieurs types de réponses il y a effectivement la démographie on est dans un pays où à cause de la démographie on doit construire près de 400 000 quand on construit 400 000 logements par an même s'il faudra peut-être en construire plus et donc quand on construit il y a des aides fiscales à la construction le pinel des aides aux logements sociaux etc donc forcément tout ça ça fait partie des dépenses publiques en France on a aussi près de la moitié de ces dépenses là ce sont les aides personnelles au logement c'est pour aider les gens à payer leur loyer en fait aujourd'hui on compte dans les aides au logement on pourrait même le compter ailleurs parce que c'est totalement déconnecté du niveau du loyer aujourd'hui en fait c'est une forme de minima sociaux pour les ménages à très bas revenus puisque dès que vous dépassez le SMIC vous n'avez plus droit aux APL aux aides personnelles au logement donc on pourrait c'est lié au logement mais on pourrait aussi le compter à part sur le sujet des APL quand même on sait que ça a été capté par les bailleurs alors là aussi c'est un grand débat un grand débat c'est quand même le vrai sujet c'est un sujet en revanche c'est votre chiffre qui me semble très lourd parce que de mémoire je pensais que les APL c'est qu'on a un taux de taquant 5 milliards c'est 17 milliards 17 milliards ? non c'est énorme attendez vous mettez l'aide à la pierre vous mettez non 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 les aides à la personne pour payer votre loyer 17 milliards ? ah non c'est une dépense très très importante il n'y a pas de soucis là ça me semble et donc évidemment tous les gouvernements qui ont essayé de faire des économistes ont dit tiens là il y a 17 milliards est-ce qu'il n'y aurait pas des abus ? c'est une question à poser tout à l'heure aux deux joueurs et en fait c'est pas tellement revenu dans le débat de la présidentielle parce que tous ceux qui s'y sont essayés se sont aperçus qu'il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre ça a été déjà beaucoup remis en fait depuis 20 ans on a baissé les barèmes on a on construit des logements là où il n'y a pas de besoin alors oui ça c'est autre chose que les aides à la personne tout à fait sur l'APL quand même moi j'ai pas fait d'études statistiques j'ai quand même vu des reportages de journalistes en caméra cachés où le gars il dit c'est 500 euros mon loyer et mon logement à Paris et le gars il dit alors oui c'est quand même la chance attendez monsieur vous avez 160 euros d'APL donc c'est 340 et 340 euros là ça devient raisonnable donc c'est je me mets toutes les APL dans la poche et dans les comptes en tension c'est quand même ce qui se passe et c'est l'essentiel ça contribue à l'augmentation des loyers c'est évident ou à la tension sur les loyers mais ça c'est ça c'est un vrai sujet alors pour remettre la machine soit on la met bureaucratiquement mais là ça va être compliqué soit on fait ce que vous disiez tout à l'heure c'est d'ailleurs qu'on construit 600 000 logements pendant 5 ou 6 ans en les mettant dans les bons endroits et là mécaniquement le prix de marché décroît de toute façon la hausse des loyers la cause structurelle c'est effectivement l'offre et la demande c'est un marché vous avez 30 candidats pour un logement à Paris effectivement le bailleur il se dit bon bah je vais peut-être monter un peu mon loyer bon ça c'est clair c'est pour ça que à court terme la solution pour nous c'est un encadrement des loyers mais ça va pas résoudre cette tension là c'est juste pour éviter les abus que des gens voyant qu'il y a 40 candidats et bien ils louent une fortune pour une chambre de bonnes mais la vraie solution de long terme c'est effectivement de détendre le marché oui mais alors là il y a quelque chose qui est un coup de plus parce que si on si on reste juste là on voit quand même ça va être limité très long c'est de revenir au plan à la data c'est pas mon voisin de gauche qui va me contredire c'est par exemple il va y avoir avec le Brexit 10 à 15 000 jobs de haut niveau 10 à 15 000 personnes des emplois de haut niveau qui vont venir en région parisienne qu'est-ce qu'on fait à priori le plan c'est de construire 6 nouvelles tours à la défense si on disait non on construit 6 nouvelles tours à la défense mais on déconcentre de Paris un certain nombre d'administrations de haut niveau ou un certain nombre de choses de haut niveau dans un certain nombre de métropoles qui sont plus en difficulté comme Amiens ou Nîmes ou des choses comme ça bon on aura moins de tensions et on aura plutôt fait des choses mais ça il faut une volonté publique qu'on n'a plus actuellement mais c'est vrai que si c'était la datare c'est un très bon exemple dans les connaissances on ne taptera pas les gens qui tournent si si ils viendront parce qu'ils seront des logements de haut niveau qui seront libérés par des gens qui partiront de place le fait de tout concentrer à Paris de toute façon crée les conditions de la crise par définition pour moi le grand Paris c'est la connerie ultime de toute façon on a 12 millions d'habitants en Ile-de-France même si on a une datare qui renaît et qui fonctionne vu la démographie en plus il y a peu de chances qu'on tombe à 6 millions il y a de tels problèmes de transport en commun que c'était quand même utile d'avoir un peu plus de gare de métro mais il faut que ce soit couplé avec une politique les promoteurs immobiliers sont en train de construire plein de logements et tous les responsables politiques de droite ou de gauche ils sont tous d'accord ils disent ah ben non Paris on fait 12 millions maintenant il faut qu'on fasse 15 ou 18 millions dans quelques années parce qu'on est contre Londres New York, Shanghai ça c'est sans doute une impasse il ne faut 15 ou 20 millions sinon ça ne va pas c'est très français de tout oui c'est ça alors qu'en Allemagne il faut que le promoteur comme il s'apprend très bien comment on réveille le marché essaie de construire des produits qui puissent être transformés facilement de bureau en logement en logement en bureau aussi de faire des produits qui ne soient pas après ruineux à transformer ça c'est intéressant ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir des logements modulables où on puisse faire coulisser des cloisons selon l'évolution de la taille de la famille ou partager des pièces entre voisins il y a des programmes qui se créent comme ça alors c'est tout nouveau dans des logements sociaux où il y a une pièce qui est partagée entre deux voisins et donc vous pouvez la réserver quand vous avez besoin d'une chambre d'amis ou quand les enfants viennent à un moment et pas à un autre etc. c'est encore un peu débutant mais il y a la question aussi oui c'est expérimental il y a la question des partages d'espace de manière générale parce qu'en France c'est le cas d'un trou début de 1970 ah ben voilà les partages d'espace espaces semi-privés semi-publics aujourd'hui en France on a 42 mètres carrés habitables par personne donc ça augmente ça a quasiment doublé en 50 ans donc c'est aussi une des causes du renchérissement c'est que est-ce qu'on a besoin de 42 mètres carrés par personne en moyenne est-ce qu'on a tous besoin d'avoir une chambre d'amis par logement de surface habitable de logement par personne en France c'est l'insee oui oui en moyenne il y a des gens qui ont 150 mètres carrés et d'autres qui ont 5 mètres carrés et donc il y a plus en plus de coopératifs qui partagent des jardins des buanderies des chambres d'amis des salles de jeux pour enfants voilà c'est pas la peine d'avoir chacun voilà je pense qu'on va faire voilà très bien on va passer au débat présidentiel je voudrais remercier merci à vous oui merci merci beaucoup vous pourriez nous envoyer les oui tout à fait on va avoir ça je pense que il y a il y a au moins deux questions qu'on au moins deux questions qu'on n'a pas traité mais qu'on retraitera sans doute c'est la question des politiques urbaines à l'échelle justement des îles des métropoles etc et sans doute aussi des politiques foncières c'est à dire que ce sont deux thèmes qui sont un petit peu oubliés depuis quelques temps je crois qui ont été traités autrefois sur le Grand Paris c'est très présent la politique foncière voilà il faudra qu'on re il s'appelle celui qui a adhéré récemment qui était à l'Interclub qui est je crois un des directeurs du Grand Paris ça ne dit rien comme ça bon en tout cas en tout cas voilà merci beaucoup merci à vous Emmanuel Demers et bon débat et bon débat pour tous et j'espère que nous nous réveillerons le 9 mai pour fêter l'Europe de manière correcte ça me paraît pas évident